Vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour, ensemble, Jean-Paul Adam Mokiziewski alias Jean-Pierre Mokiziewski, bonsoir, je me présente, moi c'est pas le mal, dans le jargon de l'ONU, on pourrait dire que je suis une sorte d'arme chimique de l'amour, mais non, si je devais me définir, et bien je dirais que je me sens un peu comme une partie de strip poker qu'on aurait proposé à Gilbert Montagnier, au cours de la telle, évidemment, du coup, personne ne le sera, c'est jamais là, il y a ce qui est un peu dommage, bref, je suis célibataire, un seche comme un figolu, et ravie de vous rencontrer, et d'autant plus ravie, vous me regardez bizarre, et d'autant plus ravie que, même si physiquement, du fait de ce petit ascendant au dica, que vous conférez aussi bien vos 80 printemps, que votre chevelure, aussi abondante que désormais suspecte, et bien vous êtes, du coup, une sorte de mix entre la version, aussi sympathique que non xénophobe, de cet avocat marseillais, ancien membre du PS, et désormais député Front National, dans cette belle région du garage, je parle bien évidemment de ce veillet opportuniste de Gilbert Collard, et la version aussi bourrue que non homophobe, de cet acteur mythique, véritable fantasme des ménagères de plus de 60 ans, qui est l'incontournable, et à voler désormais le tapet, Alain Delon. Et bien, malgré ce petit ascendant stéridant, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un acteur, scénariste et réalisateur de grands talents, qui après avoir travaillé avec des stars, tels que Bourville, Fernandez, Noiré, Serrault, et autres Francis Blanche, bref, des acteurs aussi talentueux, qui est là, c'est désormais fossilisé, et bien réussit l'exploit, non seulement d'être encore en vie, en tout cas d'un point de vue physiologique, mais aussi, et surtout, de continuer, depuis plus de 50 ans maintenant, à enchaîner les succès, et entrenaver, bref, une longévité, et une endurance, un vie d'un lapin du Rassel, qui n'aurait sans doute pas été possible, si dès 1994, vous n'aviez pas eu l'idée géniale d'investir votre argent, non pas dans vos films, dans le budget moyen, l'équivalent d'une Porsche sans option, mais dans le bradil, une ancienne salle de porno-soft, du 10e arrondissement de Paris, dans laquelle, pendant 15 ans, vous avez pu non seulement offrir un toit au SDF du quartier, mais aussi, et surtout, permettre à vos films de sortir autrement qu'en DVD, un amour du cinéma, qui vous anime depuis l'enfance, puisque j'ai découvert que c'est à l'âge de 9 ans que vous avez fait vos tout premiers pas devant la caméra, dans le film de Marcel Carmé, intitulé « Les visiteurs du soir ». Et vous savez quoi ? Eh bien, d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point commun, en fait, dans le sens où, je sais qu'à mon petit niveau, ayant passé une grande partie de ma pré-adolescence, chez mon pépé René, qui va faire un amour comme en matière de whisky, et là, c'est toujours raffolé, du douze en âge, et René, il a terminé, il me revient de ça. Tout se fait, je peux vous dire que je croyais encore à la petite souris, et à les nombreuses fois, où l'œil vitreux et la laine chargée, mon pépé René est venu jouer les visiteurs du soir, dans mon jardin. Et en parlant de prendre un coup de vieux, justement. Sachez que si l'homme, aux 77 films et aux 17 enfants qui est en vous, n'a pas peur le temps d'une soirée, de filer un petit coup, demain ou autre, à une femme aussi ouverte qu'elle ferait ménopausée, je m'autant vous dire que mon stock de vues, les moi-même, serions absolument ravis, bien, l'idée de pouvoir co-réaliser votre prochain chef-d'oeuvre, si vous voyez. Dans des petites confidences, cher Jean-Pierre, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'irais tenter ma chance dans la région niçoise, où une vingtaine de loups sème la terreur chez les éleveurs de bétail. Donc, si comme moi, le mouton noir de l'amour, qui est en 15 fois, finalement, celui de « Bonnevoir, enfin le loup », comme on dit, n'hésitez pas à me rejoindre. Bravo ! Avec ton cœur, monsieur ! Avec ton cœur, monsieur ! Voyez-vous, là, monsieur ! Faire un spanner, monsieur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada